Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle sortie d'Eco des Arts pour cette semaine. Au menu, nous allons vous parler de la troisième édition du concours PEPA Education Agency et aussi de la França Sardo Sisko, qui est un percussionniste qui a fêté son nouveau printemps. Et d'autres informations vous seront développées tout de suite après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Eco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, boutin de star, tout est au rendez-vous à Eco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30-1h45 a.m. 7h30-7h45 a.m. Eco des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause, la finale de la troisième édition du concours PEPA Education Agency a eu lieu à Pétionville ce dimanche 12 juin 2022 sous le thème « Aussons la lecture à travers nos voix ». Alfred Ashley, 19 ans, étudiante à la Faculté de droit et des sciences économiques, a remporté le premier titre de ce concours. Dans son discours, mademoiselle Ashley invite la jeunesse haïtienne à fuir la paresse et la faciliter pour s'adonner à ses rêves en quête d'un avenir meilleur. Au micro de Kédia Isarak et Jean-Elie l'adresse. Celui qui ne choisit pas intelligemment ce qui le nourrit, ce qui le construit sera directement un paroseux. Savez-vous pourquoi le paroseux n'est plus valorisé comme animal de compagnie? Parce que lui qui semble sourire à tout venant, il se montre rapidement agressif face à quiconque tente de le retirer de sa zone de confort. A noter que je ne tente pas à m'appuyer sur une nutrition qui hâte le physique, mais le mental, ce qui est encore bien plus grand. Pour un moment, sa vulnérabilité fait qu'on ait envie de prendre soin de lui, mais étant très attaché à son milieu, on le délaisse à sa cause. Donc ce que nous pouvons comprendre de l'histoire du paroseux, l'empathie n'est pas du tout éternelle. Efforcez-vous à être le moins vulnérable que possible. Dans notre cas, ce qui pourrait nous rendre, entre autres, moins vulnérables, c'est de vous former. Et la meilleure façon, selon moi, c'est d'apprendre. C'est de lire encore et toujours. Mon père prend plaisir à dire que « Joui ignorants soit payé cher, ou à prendre pris ignorants. » Aussi, je veux vous dire par là que vous devez vous placer au-dessus. Ce que vous placez au-dessus ou ce que vous placez au-dedans de vous-même vous rendra lent ou performant. Et j'ai déjà dit à quelqu'un « Si tu ne peux pas prouver à 100% que tu vas échouer, alors il sait. Qui sait ? » La chance serait peut-être de ton côté. De son côté, Oude Juste-Jean, gagnant du deuxième prix PEPA 2022, se dit satisfait de sa participation à cette activité et en a profité pour saluer les efforts consentis par les organisateurs. Toujours au micro de Kédia Isarak et Jean-Yli Ladresse. Vous saluez-nous, vous saluez tout le monde. Je suis d'accord. Quel sentiment est-ce que vous avez dit pour moi ? Donc, c'est une fierté pour moi pour être capable de devenir deuxième champion. D'accord pour ça ? Tout le monde, c'est l'agence. Ok ? Je ne sais plus. Merci. Comment ça t'est passé ? Parcours ? Tout le monde était bien. Tout le monde était bien. Je me suis satisfait du résultat. La France Sardot, Cisco DiCisco, musicien, percussionniste, a soufflé une nouvelle bougie le 10 juin. À l'occasion de son anniversaire, certains de ses proches, tels que Tamara Suffrain, Alexa Chirillus, BIC, Macinson Brutus, ont uni leur voix pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Leur réaction au micro de Ketlina Belaston et Josphélie François. J'avais un sentiment de fierté parce que moi j'y en baye en pile bel talent et moi même sot fête 1er juin et la Cisco fête 10 juin. Donc moi senti mou kontant pour mou vin fête avec frem, musicien, fête avec tout ekip ki la. Donc mou vraiment kontant que mou la aswèl. Message mou pour e, maman de monsieur, on si bè, s'il vous plèn. Nou besouen la bè, parce que an depuis de tout, le public la envi prend plaisir malgré tout, depuis qu'il te gen, mou ni yo sorti et nous la nou vini pour nous enjoy et na pas son bon moment. Aswèl à mou la, seulement pour anniversaire Cisco. Peu importe, le programme Cisco tape ferme, tape toujours là parce que son ami, son frère, qui est toujours là pour tout musicien, qui est toujours là pour tout chanteur, chanteuse. Peu importe, l'or est le Cisco, ou bien la jambe en Cisco, ou bien la jambe en Cisco. Yo, son frère, son entrare. Patap Kapala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est un petit doudou, tu vois. Cisco, c'est un monde qui prend swam, bremèler moun brans swam, et ma, de plus, moun a prend swam, vant tout, donc ça veut dire moun soucieux pour vous. Et Cisco, c'est un monde qui, le London Jazz, li pa fait en sorte que ils sont gigueux, mais il fait en sorte que li mette tigrénsel par la, pas seulement tambour, mais il vient avec des idées de temps en temps qui kamène et jazz là, qui kamène un groupe là ou l'autre côté. Donc c'est ça, justement, moun bransé qui développe ou l'autre rapport moun gène avec Cisco et j'aime se dire la Jodhia, pour anniversaire Cisco, son devoir. Fanatic Cisco, yon continue à suivre Cisco parce que son cool guy et son monde qui sotit en bas, cap monte, qui pratiquement pas vle boule aucun étape, donc si nou continue machin à avelle, n'ap suivli, m'si yo que yon ap content, résultat Cisco a prouté. Si yon a versé Cisco, donc si yon a versé le groupe là, donc li évid, au contraire, et ap gon kesyon si, ou pas la june moun la, soya. Donc si yon a fèr de famille, nou ven la pou nou fête à Cisco, normalman, l'off se chak june ou bai musicien mais son jou spécial lié pou nou tou, donc nou la, pou nou enjoy, pou nou fèr, sa nou toujou fèr chak joun le nou ansam, enjoy. Vendeux an de carrière, mou yon wè ti jem wè tète mouy, moun yon wè ti jem wè piy, yon wè societe ya, mè sa jali la deja. Mou kèr ke, en tout ka pou moun MBI Citizondi fèr, c'est moun ki au centre de l'attention. Premier priorité, c'est moun ke mbaye li, donc mou espere ke chak gana y sen comprenne ke ou pap ka vif pou gantou. Mou yon pou vif, donc li nese se se li mèm importan pou nou aprenne patajer l'amour, et c'est sa, m ap fèr nan mouzik moun yo, et c'est sa m m vinn la pou m kontinuè fèr, ak sisco, asoyan anjou, ki regadela. Es kèr ke pou nou chen te pou siso? Es kèr ke pou kou la pou siso? Es kèr ke parle? Es kèr ke parle? Es kèr ke pou nou la fichan nou l'ik poka, es kèr ke pou nou l'ik poka, alf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501